Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans la dernière game de la Smite Pro League Nord-Américaine de cette 5ème semaine. Et on part dans une game sans trop d'enjeux puisque ça va être une game entre le dernier au classement, les Sursts, qui sont actuellement à 1 victoire pour 14 défaits. Et ils jouent contre les premiers au classement, les Cognitive Raids, qui sont à 13 victoires pour 3 défaites. Donc une game a priori assez simple pour les Cognitive Raids. On va voir s'ils vont partir sur des piques exotiques que ce soit des deux côtés, car c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'enjeux, car les Raids ont suffisamment de points d'avance pour essayer de se détendre un peu avant la dernière semaine de la Smite Pro League qui aura lieu dans quelques jours. Allez, on part tout de suite dans les piques et bannes de Sursts contre les Cognitive Raids. Et c'est au Sursts de faire le first pick et le first ban contre les Cognitive Raids. Et on a un ban Kali du côté des Sursts, oh my god ! Ils ont banné le pick en ce moment de Darga, c'est vrai qu'il fait de bonnes games avec. Après, est-ce que ça mérite un ban ? Je ne sais pas. Alors, du côté des Cognitive Raids, on ban Nemesis, donc un ban assez classique. Ici, on ban l'un des Main Peaks de Wolfie. Derrière, on ban Apollo pour les Cognitive Raids, assez étonnant qu'on ban Snoopy est tout à fait capable de jouer Rama ou un autre Hunter qu'Apollo. Et on ban Krotos du côté des Cognitive Raids, car c'est vrai, le solo laner est capable, des Sursts, est capable de le sortir. On va first pick Geb, assez logique du côté des Sursts. On ne va certainement pas laisser le Main Peaks de Aeonic qui a un winrate assez dingue avec Geb. Donc, on décide de le prendre du côté des Sursts. Et derrière, du côté des Cognitive Raids, on va aller chercher Rama, assez logique avec un ban Apollo. Et Ra sur la midlane pour The Bush. Donc, pour le moment, ils ont déjà deux de leurs principaux picks du côté des Cognitive Raids. Ça semble déjà mal embarqué pour les Sursts. Derrière, on va peut-être aller chercher une Freya en Jungle et un Kukulkan sur la midlane. Typiquement, Kukulkan contre une équipe qui a des joueurs meilleurs que vous, je trouve que c'est un très très mauvais pick. Car Kukulkan est un perso qui a peu de mobilité, qui peut facilement se faire choper. Et quand on est à ce niveau de jeu des Cognitive Raids, on ne peut pas jouer contre un Kukulkan. Et du côté des Cog Raids, on va chercher le Thor de Dargaz. On ban Unbats du côté des Cognitive Raids. D'accord, donc on n'a pas envie de jouer contre ce pick qui vraiment met le chaos dans les teamfights. Et on ban Athena du côté des Sursts. Moi, je pense très bien que du côté des Cognitive Raids, on va aller voir un Sobek ou un Bacchus. Ah, ça serait un Bacchus, ça fait très longtemps qu'Aonic ne nous a pas joué ce perso. On va donc le revoir dans ses mains. Du côté des Sursts, il leur reste deux picks à prendre. On va voir si c'est une Freya en Hunter ou une Freya en Jungle. Et c'est une Freya en Hunter qui sera jouée donc par Nonton. Et enfin, on aura un Thanatos Jungle et un Shaq Solo Line. Une composition assez bien équilibrée du côté des Sursts. Puisqu'on aura deux dégâts physiques, deux dégâts magiques, plus Gep qui fait quelques dégâts magiques. Mais une composition très très tanky. Shaq, Thanatos, Gep. On a juste Kukulkan qui est très fragile dans cette game. Il y a le shield de Gep pour le protéger. Peut-être qu'ils peuvent faire quelques jeux les Sursts avec cette composition-là. Et du côté des Cognitive Raids, on finit par un pick fun de la part du solo laner des Cognitive Raids d'Ivios. Qui va nous jouer Hercule, le fameux perso considéré comme pété par la plupart des joueurs débutants. Puisque c'est vrai qu'il est vraiment très très fort. Après, en pro, il est quand même moins joué. On peut le contrer avec de l'anti-soin. C'est ça qui est fort contre Hercule. Après, c'est un perso que je trouve moi aussi très puissant quand il est vraiment bien géré. En fait, vous pouvez facilement Snowball. Et vous êtes un perso qui en late game jouera typiquement bien son rôle de front laner. Car il tanque relativement bien. Et il fait quand même de très très bons dégâts. Même quand vous lui mettez des items tanky. On va présenter les deux équipes. Du côté des Sursts, on aura Elbro Chacho qui jouera Gep en gardien. Et qui supportera Astro au carré qui jouera Freya. On aura Giacomo Malfroy sur sa mid lane qui jouera Kukulkan. Osmose en solo lane qui jouera Shaq. Et enfin, Wolfie 2032 avec Thanatos. Du côté des Cognitive Raids, on aura en duo lane Stoopy qui jouera Rama en Hunter. Et qui sera supporté par Eonic qui jouera Bacchus. The Bush sur la mid lane avec Ra. Darkaz en jungle avec Thor. Et enfin, Divios en solo lane avec Hercule. Et d'ailleurs, ils ont changé ces Fusion OP qui jouera Freya. Astro qui n'est pas là. Il y a beaucoup de changements dans le rooster des Sursts. Allez, on part tout de suite dans la game. Et on retrouve les Sursts en bleu en bas de votre écran. Contre les Cognitive Raids en rouge en haut de votre écran. Du côté des Starter Items Astro. Donc c'est bien Astro qui joue Freya. Et qui donc part sur un Fatalis Rush rapidement. Dès le début de la partie. Pour, c'est vrai, avoir un peu plus de facilité à des push. Plus de mobilité. C'est vraiment ce qu'on rush en premier sur Freya. Et non pas les bots qu'on fait plutôt sur les Freya en jungle. Du côté de Elbro Chacho. On est parti sur des potions de vie et une ward. Tout simplement pour aller la poser. Sans doute et derrière faire un bac pour acheter des potions de mana. Osmose est parti sur Marteau Lourd. Wolfie est parti sur le prix de la mort. Bot rang 1. Classique sur Thanatos. Qui est le dernier jungler à se jouer avec le prix de la mort. Et non pas le masque de Bomba. Du côté de Jaco Malfoy. Avec son Kukulkan. On est parti sur les bottes rang 1. Donc il joue de manière safe. Il veut avoir un petit peu de mobilité. Tout comme The Bush sur la mid lane avec son rat. Du côté du starter de Mercury. On ne change pas les habitudes. On part sur un Marteau Lourd. On va voir. Il est parti avec une main des dieux également. C'est également le cas de Osmose avec son Shaq. On est sur la scène américaine. On commence avec une main des dieux. Quand on joue un assassin ou un guerrier en Solvayne. On va voir s'ils vont invade à cause de ça. Non. A priori ça devrait s'orienter sur un starter classique. Avec Shaq et Kukulkan sur les furies de droite. Tandis que Thanatos fait son damage camp. Et alors par contre. Bacchus va participer au furie de gauche. Ça lui permet d'avoir un petit peu plus d'XP que d'habitude. Quand il ne fait que le mana camp pour son hunter. On fait le damage camp. On passe level 2 du côté de Shaq. On fait le mana camp. Qui est vite fait. Et il va être également très très vite fait du côté des thirst. Voilà c'est fait. Et on arrive sur la lane. Donc ça sera Thanatos Shaq. Contre Thor Hercule. 4 mêlées. Beaucoup de pocs possibles de chaque côté. Avec le Mjolnir. Le stun de Thor. Derrière on a la faute Thanatos. Et le skill shot. Derrière on a Hercule. Avec son Earthbreaker. Et son 1. On essaye de des push rapidement. Des deux côtés. Attention. C'est en train de fight. Oh là là. Ça fight ici. On essaye de prendre le kill sur Wolfe. Mais ça ne passera pas. Et c'est un trade qui est gagnant pour les Cognitive Raids. Puisque à la fois Shaq et Thanatos son faible envie. Oh. Il ne passera pas le combo du côté d'Hercule. Heureusement d'ailleurs. Et Diviose qui prend un petit coup de tour. Qui permet de rééquilibrer. Wolfe qui a récupéré pas mal de PV. Et Thor qui est déjà sur la mid lane. Qui essaye de des push. Pour aller faire le damage camp sans doute. Avec Bush. Dargaz. Qui fait le damage camp avec Ra. Et du côté de la duo lane. C'est assez logique. Freya qui se fait push en début de partie. Après elle est avec un guêpe. Donc globalement elle n'aura pas trop de soucis à se faire en face de lane. Après il faudra quand même se méfier des ulti-tors. Non. Deux contre deux. Normalement. Gabe est le meilleur support. Oh. De bons dégâts qui ont été mis par Hercule. Et Shaq qui prend cher quand même. On avait envisagé de voler le speed camp. Attention ici c'est un bon bait ici pour Gabe. Qui se va. Non. Qui ne s'est pas fait route. Le bon bannissement de la barre de Astro. Attention. Gabe qui ne devrait pas rester là. Il va peut-être se faire burst. Ça va. Il va peut-être donner le premier kill ici. Oui. C'est Dargaz qui prend le premier kill. Sur Elbro de Chacho. Ah dommage. Gabe qui s'est un petit peu commis. Derrière. C'est au tour de Wolfie. Qui se fait finir par The Bush. Thor qui balance son ulti-bait. Qui va sans doute retomber sur Astro. Oh. L'Ultira qui passe à côté. Et derrière Astro qui se fait bait. Puisqu'il est que niveau 4. Ah là 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 là. Ils se sont fait complètement bait ici. Vraiment. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est-ce qu'il initie bait. C'est-à-dire. Appa. C'est des appas. C'était un appa qui a fait Snoopy. Il avait très bien son Rolling Assault. Pour pouvoir s'escape à la dernière seconde. Au moment où il allait mourir. Donc il savait que Astro voulait aller sans doute essayer de vouloir récupérer le kill au bout. Mais il n'était pas à niveau 5. Donc il n'avait pas son ultimate pour aller chercher Rama. Ici un très mauvais move de la part de Astro. Derrière on a quand même le move de Gabe. Qui a temporisé. Qui se croyait en 2 contre 2. Mais en fait pas du tout. Il y avait Ra et Thor qui arrivaient. Et derrière le move de Wolfie avec Thanatos. Qui n'était pas non plus extraordinaire. Donc ici les Cognitive Raids qui ont vraiment très bien joué. Meilleur team play. Meilleure communication du côté des Cognitive Raids. Et ils ont déjà plus de 2000 gold d'avance en 3 minutes 45. C'est du jamais vu je crois. Ils ont complètement défoncé les sœurs sur ce move. En faisant du 3 pour 0. Il y a juste Shaq pour le moment qui s'en sort bien. Et qui c'est qui n'est pas mort ? Jaqon qui n'est pas mort. Kukulkan. Et Shaq qui souffre face à Hercule on le voit. Après il a du sustain. Ces 2 persos qui auront du mal à se tuer. Oulah Osmose qui veut se faire knockback par Hercule ou quoi ? Non le Thunder Strike on le voit. Le 2 qui passe. Le 1 enchaîné. Ohlala quel solo lane de la part de Divios. Il ne va pas aller chercher kill. Il sait très bien que son ultimate serait limite limite. Je ne pense pas qu'il a assez de dégâts pour le tuer. Après c'est clair que Shaq s'en sortirait à quelques PV. Mais il n'y a pas moyen de le tuer. Thor qui voulait venir intervenir. Bacchus également. Oh le kill qui est pris sur Wolfe. Il s'est fait bodyblock par le mur de Thor. Et derrière ça permet à Ra de placer ses sorts. Derrière on va voler le mana camp de Shaq. On a Hercule qui essaye d'occuper Osmose. Ohlalala. Divios qui s'amuse. L'arrivée de Thor. Et l'ultimate c'est le kill qui est pris. Quel combo assez infâme par contre. Thanatos, Thor, Hercule c'est vraiment très fort. Après Thanatos, Shaq vous pouvez faire aussi de jolies choses. A linké à l'ulti Thanatos. Donc là ça se joue pas vraiment au pic. Mais ça se joue plutôt sur la vision de jeu. Sur le team play. Là Shaq il aurait dû peut-être back. Il savait qu'il y avait quand même 3 adversaires à côté de lui. Il y avait Ra, Thor et Bacchus qui étaient sur son mana camp. Donc c'était risqué. Il savait que l'ulti Thor n'avait pas encore été utilisé. Donc globalement il avait peu de chances de survivre. S'il se faisait toucher par l'ulti Thor. Le bannissement qui passe sur Freya à l'arrivée de Geb. Le bon Rolling Asso. Et on perd pas. Attention le cataclysme qui est contré par le flash. Oh la 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 la. C'est mal joué de la part des Surs. Car on a tout claqué. Est-ce qu'on va réussir à prendre le kill ? Non le Rolling Asso qui a été salvateur ici. Tadatos qui veut essayer d'aller chercher le kill. Sur Rama. Ah la la la. Il n'avait pas le temps de bien se positionner sur l'ultimate. Ah la la. Welfi qui rate ici et qui va mourir. Que d'approximation du côté des Surs. Alors je disais que c'était mal joué. Parce qu'il y a eu le cataclysme en même temps que l'ulti Freya. Et au final les deux ultis n'ont servi à rien. Ici bon ulti de la part de Jacob. Mais ça change rien. Dargaz qui prend le kill sur Gabe. Derrière Astro qui se fait ulti para. Et c'est le double kill de la part de Thor. C'est une démonstration que sont en train de faire les Cognitive Reds. Sur toutes les lanes. Ils sont en train d'outplayer les Surs. Et on voit quand même qu'en quelques semaines. Un écart énorme s'est creusé sur la scène nord-américaine. Entre le premier et le dernier au classement. 4000 goals d'écart. 5500 goals d'écart en 6 minutes 50. C'est du jamais vu. Pratiquement 1000 goals par minute d'écart. C'est impressionnant ce que font les Cognitive Reds ici. Ils ont vraiment pris le dessus. Alors là ceux qui me disent qu'il n'existe pas de Snowball dans Smite. Là la game elle est quasiment pliée. Regardez les écarts de level déjà. En fait on a un level de moins. Deux levels de moins de Eonyx sur Elbro Chacho. Shaq sur Hercule a un level de retard. Alors qu'il est mort qu'une fois. Et que c'est celui qui a eu le moins de soucis sur sa lane. Wolfie est niveau 7. Alors que Dargaz est niveau 10. 3 levels de retard. Kukulkan est niveau 8. Alors que Ra est niveau 10. Et Astro est niveau 7. Alors que Stoopy... Oh là 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 là. Pouf. Oh 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 oh. Oh Adnor qui fait trop trop mal. Le bon bannissement de la part d'Astro qui permet de temporiser. Juste pour éviter de mourir. Attention hein. Attention. Thor a son ultimate. Peut peut-être tenter quelque chose sur Osmose. Non. Le cataclysme. On essaye de tout mettre sur Snoopy qui va s'en sortir. Et il utilise une nouvelle fois son ultimate pour temporiser l'ultimate de Freya. Ah quelle blague. Quelle blague. Vraiment Astro qui se fait outplayer à chaque fois son ultimate. Même si derrière on réussit quand même à récolter le first blood. Et Snoopy, quel feeder qui donne le premier kill au surf. Ah. Il joue de manière trop agressive. Mais c'est pas grave. Il sait très bien que la game est déjà quasiment pliée en faveur des Cognitive Raids. Et qu'il s'agit de s'amuser un petit peu. Avant d'avoir les matchs sérieux dans quelques semaines. Pour essayer de se qualifier au championnat du monde. Oh là. Bakus qui met de bons dégâts quand même ici. Mais il va pas y aller. He jump. Il est troll. Et Ony qui les troll un petit peu. Et en termes d'idémisation. Le fataliste qui est terminé sur Astro. Il va partir sur des bottes de match. Elbro Chacho qui va partir sur une souveraineté. Les tamis de ninja sur Wolfie pour avoir de la CDR. Oh là là. Regardez les dégâts de Dergaz qui forcent l'ultimate de Wolfie en défensif. Ah la pauvre Thanatos. Pauvre Thanatos. C'est quand même considéré comme un des junglers les plus puissants en early game. Derrière Osmos qui se fait défoncer par le strike de la barre de Divios qui prend le kill. Deuxième kill à l'ultimate. The Bush qui prend le kill sur Kukulkan. Pas assez de mobilité. Est-ce qu'on va pas avoir une tentative de Fire Genade ? Non il repoppe pas tout de suite. Il repoppe pas tout de suite. Dommage. A 30 secondes près on aurait pu voir un Fire à ce moment là de la partie. Ça aurait été assez rigolo. De la part des Cognitive Raids. Et on va sans doute s'emparer de la première tour du côté des Cog Raids. La T1 de la solo lane qui va tomber. Wolfie qui arrivera trop tard pour la défendre. Gabe qui vient défendre la mid lane. On push. Et Shaq qui dépeuche la wave avec Thanatos. Elbro Chacho qui vient défendre sa mid lane. Ra qui va aller s'emparer des petites... Enfin des Furies du milieu à gauche. Les Furies de droite ont déjà été récupérées. Et on continue le snowball. On a maintenant 7500 goals d'avance en 10 minutes de jeu. Alors qu'on a seulement une tour qui sont tombées du côté des Surst. En termes d'itemnisation. Eonic qui troll build. Très clairement. Regardez son premier objet. Résistance physique. Et des dégâts. Derrière Astro qui est en train de gagner un petit peu son duel. Mais il y a Bacchus. Il a complètement oublié Bacchus ici. Il ultimate. Cette fois-ci c'est Astro qui a counter l'Ultirama avec le sien. L'arrivée de Thanatos. Et ça va être le kill ici. Wolfie qui fait un petit peu n'importe quoi. L'arrivée de Thor. Qu'est-ce qu'il va réussir à faire la différence ? Oh comment Wolfie. Comment Wolfie a complètement imposé derrière Eonic. Il prend un double kill. Peut-être un triple kill. Non il y a Kukulkan. Et Ra n'est pas encore là. Attention il peut y avoir un snipe de Ra à travers le mur. Est-ce qu'il va le tenter ? Je n'ai pas l'impression qu'il le tente. Si. Non ils vont aller voler le speed camp. Je ne suis pas sûr que Gap puisse se faire one shot. Par l'Ultira ici. Peut-être quand même. On va voir si TheBouge va le tenter. Le saut de Bacchus. On va essayer de dive Gap qui s'est shield. Oh le stun et c'est bon. C'est bon. C'est le kill qui est pris par Dargaz. Dargaz qui est instoppable. Il est à 7-0-8. Il a participé sur les 15 kills de son équipe. C'est vraiment un ban à faire contre les Cognitive Raids. Je pense pour moi que contre les Cognitive Raids il faut absolument ban les piques de Dargaz. Tous les joueurs sont très solides des Cognitive Raids. Il n'y en a pas un qui est en dessous. Mais après il faut se poser la question. Quelle est la position dans Smite qui permet le plus de carry la game ? Et je pense très clairement que c'est le jungler. Donc quand vous tombez contre une équipe et que vous ne savez pas. Et que vous trouvez tous les joueurs au même niveau. Et qu'il n'y a personne qui est au-dessus. Contrairement par exemple aux Xbox Secret. Où il y a Xalia qui je trouve vraiment très très au-dessus actuellement. Même dans les Xbox Secret qui jouent parfaitement je trouve tous. Je trouve que Xalia est au-dessus. Et donc il faut ban les piques de Xalia leur solo laner. Ici c'est vraiment Dargaz qui fait souvent la différence. Donc il faut ban ses piques. Je pense qu'il faut ban Thor Unbats. Il faut ban... Ouais je pense que c'est ça. Il faut ban Thor absolument. Derrière Bacchus qui essaye de zoner. Derrière Dargaz qui fait extrêmement mal. Qui va utiliser son ultimate. Attention il ne faut pas être regroupé. Thor qui retombe sur Wolfie. Et le kill qui est sécurisé. La Golfuriker a été reset. C'est une maigre consolation. Derrière on va réussir à prendre le kill sur Elbro Chacho. Et c'est une déculottée sévère que prennent les Cognitive Raid. Oh bon fight ici. Oh quel sniping ici de la part de Ra. C'est assez impressionnant. Le nombre de kills qu'il y a en si peu de temps. On est à 21 kills en 13 minutes de jeu. Et on est déjà à 1000 à 10 000 goals d'écart. Non ils ne feront pas la Golfurie. Donc les 10 000 goals ne vont pas être passés tout de suite. Oh et s'ils nous tentent un fire à 13 minutes de jeu. Ils vont nous tenter un fire à 13 minutes de jeu. C'est parti. Je l'avais annoncé à 10 minutes. Mais ça ne va pas être fait. Et ça va être récupéré. C'est même pas défendu. Osmos qui est sur la mid lane. C'est pas vu. Et ça va être récupéré par les Cognitive Raid. Qui vont passer le cap des 10 000 goals d'écart. En moins de 14 minutes de jeu. Tra les Cognitive Raid. Qui roule vraiment le mieux. Le nir agressif. Le stun qui est contré par l'Utishak. Ça c'est plutôt bien joué de la barre d'Osmos. Il l'a bien timé. Il en avait besoin. Et c'est un Hercule qui joue au sprint. Malheureusement. Ce n'est pas un Hercule qui joue au flash. J'aime beaucoup le flash sur Hercule. Dommage. Ici Dijos ne jouera pas avec. Alors qu'on peut faire des moves impressionnants. Après c'est pas un actif super rentable sur Hercule. C'est plus rentable sur un tir. Parce que le combo est un petit peu moins long. Vous déplacez vos adversaires d'une plus courte distance. Par contre c'est impressionnant de faire des flashs 1 sur Hercule. Oh la la. Il avait un moment d'inattention Kukulkan. Mais il s'en sortira. Il s'en sortira. Et à souligner qu'ils n'ont pris encore qu'une seule tour. Les Cognitive Raid. Donc c'est dingue les goals qu'ils ont d'avance. Alors qu'ils n'ont pris qu'une tour. Et qu'ils vont aller sécuriser une deuxième tour ici. Et là regardez Snoopy qui s'amuse à 1 contre 2 très clairement depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il est mort deux fois. Mais il s'amuse. Il s'entraîne en fait. Il s'entraîne à faire du 1 contre 2. Pendant que les Cognitive Raid profitent de la supériorité numérique sur la mid lane. Et réussissent à casser la T2. Derrière ils peuvent faire une rotation sur la dual lane avec Rama. Bacchus qui y va. Il essaye de 100% 0 à lui tout seul Astro. Et on va... Attention ici Elbro Chacho qui est très faible en vie et qui se fait finir par l'ulti de Bacchus. Et on va faire tomber l'AT1 de la dual lane. Et c'est un sur-end des Sers assez logique. 13 000 goals d'écart même plus. Très bien joué de la part des Cognitive Raids. Qui prouvent ici qu'ils n'ont pas grand chose à voir avec les Sers en termes de level. Et que cette scène américaine est vraiment... Il y a deux fossés entre les deux derniers et les quatre autres équipes. Vraiment les Cognitive Raids qui sont au-dessus en plus de la scène. Ils sont au-dessus du deuxième, troisième, quatrième. Alors quand ils affrontent le quatrième et le cinquième. Généralement ils leur roulent dessus. Très bien joué de la part des Raids. Qui ont fait une game remarquable. Sans accroc. On aurait pu espérer des pics un petit peu plus fun. Parce que c'est vrai que... Ici c'est le seul reproche que je leur ferai. Ils ont juste sorti un Hercule. Sinon ils ont sorti leurs pics principaux. Baku, Stor, The Ra et Rama. C'était vraiment du tryharding. Qui nous ont fait les Raids ici. Ils voulaient peut-être aller se coucher. Ou sortir ce soir rapidement. Parce que c'est vrai qu'aux heures américaines. C'est plutôt fin d'après-midi les games je crois. Donc ils avaient peut-être envie de sortir ce soir. Donc c'est pour ça qu'ils ont roulé complètement sur la game le plus rapidement possible. Bien joué de la part des Raids. Qui remportent donc cette game face au Sert. Et qui passe à 14 victoires pour 3 défaites. Donc ils ont pris le large. Ils ont pris le large comparé à Dignitas et Prime qui sont derrière eux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite. Merci. Merci.